Elle dit qu'elle estime qu'elle estime qu'il n'est pas opportun de poursuivre ses journalistes dans la mesure où une information serait ouverte contre X dans une affaire de détournement de plus de 200 milliards de francs guinaires. Donc c'est ce qu'elle a estimé dans sa décision. Mais d'ores et déjà, moi, je vous dirais que nous ne sommes pas d'accord de la décision. C'est vraiment un scandale. C'est catastrophique comme décision pour tout bon juriste, pour tout bon praticien de droit. Cette décision n'est pas du tout juridique. Je vous explique. Nous avons cité des journalistes par voie de citation directe. Et en matière de citation directe, la première audience est consacrée à la fixation du montant de la consignation. Ce montant sert à évacuer la procédure lorsque ça engendrerait des frais. C'est prévu à l'article 460 du code de procédure pénale. De telle sorte que lorsque un montant est fixé et que le juge se rend compte que le montant fixé est peu, il peut aussi faire une rallonge de ce montant. C'est prévu à l'article 460. Donc nous, aujourd'hui, on s'attendait à ce qu'un montant soit fixé. Mais malheureusement, les débats ne sont même pas déclarés ouverts. Parce qu'en matière de citation directe, pour que les gens soient autorisés ou les avocats soient autorisés à aller sur le fond ou à soulever des questions de quelque chose que ce soit, il faut d'abord que le montant soit fixé et que ce montant soit versé au greffe de ce tribunal, que ce reçu soit versé au dossier du juge pour qu'il se rende compte qu'effectivement, le procès a lieu. Et c'est à l'issue de ce paiement, de la vue de ce reçu, que le procès peut avoir lieu. Mais malheureusement, cette procédure a été violée dans toute sa forme. C'est scandaleux. On n'en revient pas. C'est une jurisprudence, si je peux dire ainsi. C'est une jurisprudence. Nous, nous avons poursuivi des journalistes pour diffamation. Mais si elle dit qu'il y a une procédure contre X, X, ça peut être n'importe qui. Pour le moment, X n'est pas notre cliente. Elle n'est pas notre cliente. C'est une dénonciation. Et à supposer que la plainte soit, ou l'enquête soit orientée vers elle, si elle n'est pas retenue coupable, elle ne pourra plus poursuivre ses journalistes pour diffamation. L'infraction change. Au lieu de diffamation, ça va être maintenant une dénonciation calomnieuse. Et c'est différent. Donc c'est vraiment un scandale dans cette décision. Nous comprenons que, vraiment, on en veut à cette dame. Et je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. J'aurais compris. Au moins, qu'on fixe le montant de la caution et qu'elle prenne sa décision par la suite. Elle est libre de prendre la décision qu'elle veut. Mais à cette phase, cela n'était pas normal. Donc c'est une décision, vraiment, qui vire les principes, les fondamentaux, même du droit. Donc si vous demandez notre avis, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à la décision. Et n'étant pas d'accord de cette décision, sur le champ, nous avons relevé appel pour dire que nous ne sommes pas d'accord de la décision rendue dans cette affaire. Et peut-être que le dossier, une fois à la cour d'appel, le juge ou les juges et les conseillers de la cour d'appel pourront apprécier la chose à sa juste valeur et ils pourront faire, effectivement, application de la loi. Mais le tribunal de Caloum a vraiment scandalisé tout le monde et tout le monde est déçu de la décision qui avait été prise parce que ce n'est pas du tout juridique. Ce n'est pas du tout le droit qui a été dit. Madame dit dans sa décision qu'il n'y a pas d'opportunité de poursuite. Or, l'opportunité de poursuite à partir au parquet, ce n'est pas un juge de siège. L'opportunité de poursuite à partir au parquet, ce n'est pas un juge de siège. Nous, dans cette décision, depuis au départ, on a été standardé parce que la première audience, c'est le parquet qui soulève une exception. En disant qu'il y a une procédure contre X dont il a siési un juge d'instruction, à la personne de juge d'un juge d'instruction métricionnaire pour remédacence. Mais il se trouve que la procédure de citation directe, c'est une procédure spéciale. Cette procédure spéciale, c'est un citoyen qui demande au procureur de mettre la machine en marche pour poursuivre les gens qui sont auteurs, ou qui sont supposés être auteurs d'une diffamation. Cette procédure, c'est une question de donneur et de dignité. C'est une dame, elle est ministre de la République quand elle est diffamée dans une procédure. Et que nous, on engage cette procédure. Les deux procédures procureurs nous font distraire en disant qu'il y a une procédure contre X. il ne peut pas être notre cliente. Ce n'est pas comme notre cliente. Donc aujourd'hui, cette décision, nous ne sommes pas d'accord, on l'a fait à personne pour cette décision. Parce que c'est une décision scandaleuse. Franchement, c'est une jurisprudence pour tous les pénalistes, peut-être c'est la première fois. Parce que nous, on a passé qu'à la première audience, c'est la fixation de la caution. Une fois que cette caution est fixée, Madame, elle était libre de prendre la décision à bout de moins. Mais si vous voyez même la manœuvre de la décision, nous ne sommes pas à une conférence de presse ou à un point de presse, sinon on allait développer les points. Mais une fois qu'il y a un appel contre une décision, ce n'est plus contre la partie à diversifier, mais plutôt contre la décision. Et ces mots-là, nous allons les développer à la cour d'appel.